... Le village d'Aussois est un vieux village qui a son origine très lointaine puisqu'on trouve un petit peu partout sur notre plateau des vestiges préhistoriques donc depuis l'âge du fer ou même au-delà, depuis le Néolithique. Aux portes de la Vanoise, nichées en Haute-Maurienne, le village d'Aussois, 650 habitants, une vie économique aujourd'hui rythmée par le tourisme et l'agriculture. C'est un pays avec toute la Haute-Maurienne où il y a toujours eu des vaches et des bovins, donc des vaches qui produisaient du lait. Par la suite, on a produit le Beaufort, puisque maintenant on est dans la zone Beaufort. Et donc la vraie tradition de ce village, c'est une tradition agro-pastorale, c'est-à-dire fondée sur l'agriculture et ses activités. Mais la première grande manne du lieu, ce fut la construction des barrages. Celui du plan d'amont fut même, en 1956, le sujet d'un très beau film, dit Valégré, La meilleure part. La vie et le labeur de ces ouvriers qui, pendant quatre années, construisirent l'édifice, des hommes qu'a bien connus Gérard Colle. Il avait à l'époque 19 ans. La plupart, c'était des Algériens et des Italiens. Des Italiens plutôt de l'Italie du Sud, vous voyez. Il fallait des charpentiers et des maçons. Il y avait 14 camions qui avaient des bennes au-dessus. Quand ils arrivaient au pied du barrage, je répartissais les camions sous les grues. Je montais et descendais sur les plots, oui. Il fallait avoir la forme. J'avais la forme, oui. C'était physique, quand même, comme travail ? Physique, oui, c'était physique. C'était jour et nuit qu'il fallait travailler. Quatre années d'un travail difficile, beaucoup de responsabilités sur les épaules de ce jeune homme qui était Gérard. Pas un seul accident pour un chantier qui a transformé la vie des habitants. Il a révolutionné la vie d'Ossor, parce qu'avant, on vivait assez pauvrement et tout. Ils ont continué à travailler leur ferme, mais en plus, ils travaillaient au barrage, et ça rentrait une paye. Les revenus qui venaient du barrage, c'est-à-dire les redevances, les impôts locaux des DF, ont permis à ce petit village de s'équiper en remontée mécanique. Et donc là, on est parti dans un nouveau cycle, le cycle du ski et du développement touristique. Alors bien sûr, c'est le tourisme qui va se faire la part belle. L'hiver, les stations sont prisées. L'été, c'est le patrimoine local qui est mis en valeur. Ces forts ont été construits entre 1815 et 1833, c'est-à-dire à la fin des guerres napoléoniennes. L'Autriche, avec le Piémont, a obligé la France à construire des fortifications dont le but était d'interdire le passage aux Français. Les embrasures à canons sont tournées vers l'aval de la vallée de la Maurienne. Pratiquement, ils n'ont jamais servi. Aujourd'hui, Ossois revendique son identité, une station-village familiale. La plupart des employés à la station sont des jeunes d'Ossois. On a peu de saisonniers qui viennent d'ailleurs. Et en termes de clientèle, oui, effectivement, c'est une clientèle familiale qui se retrouve bien dans cette ambiance à échelle humaine. Un village à découvrir, des mots à décliner entre patrimoine, culture et histoire. Le visiteur un peu curieux devrait se régaler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada